On a attiré mon attention sur une lettre d'information de Michel Feltin-Palace consacrée à l'expression « malgré que ». C'est vrai qu'on a tous appris à l'école, malgré que, ça se dit pas. C'est pas français. Ouais, c'est peut-être pas si simple que ça. Pour être franc, c'est même complètement tordu d'aller voir. Voyons d'abord l'origine de « malgré ». Ce mot réunit depuis le XIIIe siècle « mal » et « gré ». Pensez à l'expression « bon gré, mal gré ». La première partie du mot est « mal ». Eh bien, figurez-vous qu'on a hésité entre « mal » et « mot ». On a failli dire « mot gré ». D'ailleurs, consultons le dictionnaire français-latin écrit par Robert Estienne en 1549. Pour l'anecdote, il est le premier à avoir eu cette idée. Avant, on faisait latin-français. Et comme il faisait français-latin, il a dû se positionner par rapport à l'orthographe et nous a beaucoup influencés. Alors, donc, dictionnaire français-latin, autrement dit, les mots français avec les manières d'user, d'y se tourner en latin. Donc, les mots français avec la manière dont ils sont tournés en latin. On le trouve « à mot gré ». Il faut faire attention quand on cherche un mot dans les dictionnaires du passé. Et il faut surtout faire gaffe avant de dire qu'un mot n'existe pas. Parce que si vous cherchez « à malgré », vous ne le trouvez pas. Donc, on dit « le mot n'existe pas ». Ben si, il se trouve à « mot gré ». Alors, deux petites remarques. La première, c'est la présence du « L ». Elle ne doit pas nous égarer. Il ne disait pas « mot gré ». Il disait « mot gré ». Alors, à quoi servait le « L » ? Ben parce qu'à l'époque, quand vous lisiez la lettre « U », ça pouvait indiquer le son « U » ou le son « V ». On pouvait hésiter. Mais en mettant un « L », il n'y avait pas de problème. Le lecteur était sûr que c'était « U ». Donc, il ne disait pas « mot gré ». Il disait « mot gré ». Le « L » ne servait qu'à indiquer qu'il s'agissait du son « U ». Deuxième petite remarque. Notre premier grammairien, Robert Estienne, eh ben, traduit en latin l'expression « malgré que ». Et il le fait chaque fois suivre du verbe « avoir ». Regardez, il dit « malgré que j'en ai » et « malgré que tu en es ». Donc, lui, il utilisait « malgré que ». En parenthèse, l'hésitation entre « malgré » et « mot gré », explique le verbe « mot gréer ». Bon, voyons maintenant la deuxième partie du mot « malgré » qui est « gré ». Qui se trouve aussi dans « mot gré » d'ailleurs. Gré vient du latin « gratum » qui signifiait « accueilli avec faveur, reconnaissant, bienvenue ». On le retrouve dans le verbe « agréer ». Donc, « malgré » signifie « contre le gré » d'une personne. Voyez, « malgré moi », « contre mon avis ». Alors, voyons maintenant le « malgré que » dont parle la lettre de Michel Feltin-Pallas. Lui aussi a toujours entendu dire que « malgré que » était fautif. Oui, n'empêche qu'on vient de voir que Robert Estienne n'avait pas l'air d'être au courant que ce n'était pas français. En plus, il n'est pas le seul, hein. Idem pour Jean-Baptiste. Pas siou, hein. Pauclin, Molière. Il est l'auteur de « L'école des femmes » dont voici une édition originale, bon, qu'on peut trouver sur galica.fr. C'est dans l'actu 1, au tout début de la pièce. Regardez Chrysalde. « Je me réjouis fort, seigneur Arnolf. » Notez le « je » « i » « e » mais on commence à y être habitué. Réponse d'Arnolf. « Bon, me voulez-vous toujours appeler de ce nom ? » Notez qu'il met deux ailes à appeler. Chrysalde. « Ah, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche et jamais je ne songe à monsieur de la souche. » Alors, regardez ce « à malgré que j'en ai ». Donc, visiblement, il utilise « malgré que ». Sauf que le sens n'est pas tout à fait le même que le « malgré que » qu'on utilise avant qu'on nous dise « c'est pas français ». Ce « à malgré que j'en ai, il me vient à la bouche », c'est un peu « malgré moi, il me vient à la bouche ». Voyez le truc. Alors, lisons la suite. « Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans » Marquis ne disait pas 42, il disait 42, « de vous débaptiser et d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie. » Sacré Arnolf. Il a toujours le beau rôle. « Ah, il n'y a rien à faire. Quand Jean-Baptiste a un personnage dans le nez, il ne le rate pas. » Donc, Molière utilise « malgré que », mais visiblement dans un sens un peu différent du nôtre. Voyons maintenant l'Académie. Voilà comment elle définit « malgré » en 1694. « Malgré », donc, contre le gré d'une personne. Et elle donne comme exemple « il a fait telle chose malgré moi » et plus loin « malgré que j'en eusse ». Ce « malgré que j'en eusse » va se retrouver dans les quatre éditions suivantes et sans aucun commentaire. À l'instar de Robert Estienne et de Molière, l'Académie utilise « malgré que ». Encore faudrait-il savoir ce qu'ils entendent par là. En 1835, elle inaugure une tradition. Donner une explication qui, à son tour, nous donne des migraines. « Malgré que », locution conjonctive « quoique ». Alors, on ne l'emploie qu'avec le verbe « avoir » et dans ses phrases « malgré que j'en ai », « malgré qu'il en ait », etc. « en dépit de moi », « en dépit de lui », etc. « malgré qu'il en ait », nous savons son secret. » Donc, nous savons son secret contre sa volonté. Mais c'est quand même contradictoire. Elle dit bien que ça signifie « quoique », sauf qu'elle explique « malgré que j'en ai » par « en dépit de moi », contre ma volonté ». Mais ce n'est pas exactement « quoique », ça. Alors, cette phrase qui brille par sa simplicité sera maintenue jusqu'en 1935. Mais, dans sa dernière édition, l'Académie enfonce le clou. Bon, locution conjonctive « malgré que », s'emploie dans la langue soutenue avec le verbe « avoir » conjugué au subjonctif. « malgré que j'en ai », « quelques mauvais grais », « si mauvais grais que j'en ai », « compte mon désir ou ma volonté ». « Je reconnais les mérites de mon rival, malgré que j'en ai ». Elle ne put cacher son dépit, malgré qu'elle en eut. » Elle ajoute « même si de nombreux écrivains ont employé « malgré que » dans le sens de « bien que », « quoique », il est recommandé d'éviter cet emploi ». Bon, il n'y a plus de « quoique », ça c'est déjà un progrès. « malgré que j'en ai » signifie « contre ma volonté » et n'est pas synonyme de « bien que ». On commence à comprendre, mais c'est chaud. Et c'est tellement chaud que ça l'est aussi pour certains grammairiens. Par exemple, en 1873, l'Itré frise le génie. « Malgré que », l'ocution conjonctive, on le saura, « signifiant quoi que » et hésité seulement avec le verbe « avoir » de cette façon « malgré que j'en ai » qu'il traduit par « en dépit de moi ». Plus loin, il nous explique que l'on ne peut pas dire « malgré qu'il ait agi ainsi » pourquoi qu'il ait agi ainsi. La raison en est que « malgré que » veut dire « mauvais grais ». Donc, en fait, dans le même article, il nous dit « signifiant quoi que » avant de nous dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme synonyme de « quoi que ». Non, si vous avez mal à la tête, c'est normal. On commence à comprendre pourquoi les pédagogues ont préféré dire « malgré que, c'est pas français ». Tout simple. Accrochez-vous, on va y arriver. Un petit tableau ? Comme à l'origine, « malgré » signifie « mauvaise volonté », « malgré que j'en ai » signifie « j'en ai de la mauvaise volonté ». En gros, je ne suis pas d'humeur à faire ce truc-là. Analysons l'exemple de l'Académie française. « Je reconnais les mérites de mon rival malgré que j'en ai ». En fait, ça veut dire « je reconnais que mon rival a des mérites, mais j'en ai pas vraiment très envie ». Bon, il est évident qu'on ne peut pas traduire « malgré que » par « bien que ». Voilà, et ça donnerait « je reconnais les mérites de mon rival, bien que j'en ai ». Ben, t'as quoi des mérites ? D'accord. Mais qui dit ça ? Qui, au lieu de dire « je reconnais ses mérites, mais ça me fout les boules », dira « je reconnais ses mérites malgré que j'en ai ». Qui imagine une seconde que la personne à qui il dirait « je reconnais les mérites de mon patron malgré que j'en ai » comprendra ce qui se passe entre son patron et lui ? À la limite, le patron va presque devenir sympathique. Qui peut jurer que s'il dit « je reconnais les mérites de mon psychiatre malgré que j'en ai » ne se retrouvera pas avec une camisole de force ? Non mais franchement, pourquoi se prendre la tête avec une tournure que personne n'utilise et que personne ne comprend ? Enfin, sauf vous, puisque vous venez de regarder la vidéo, hein ? Hein, vous avez compris ? Hein, ouais ? T'es tout, ouais. Allons sur le site de l'Académie où elle revient sur l'expression « malgré que ». En revanche, encore que de nombreux écrivains aient utilisé la locution conjonctive « malgré que » dans le sens de « bien que », « quoique », il est recommandé d'éviter cet emploi. Quels sont ces nombreux écrivains ? Michel Feltyn-Palace nous les cite. Oui, ça s'appelle un plagiat. Mais en tant que j'y étais, j'ai aussi plagié la linguiste Julie Glickman qui l'a inspirée. D'un autre côté, faut avouer, moi t'ai pardonné, hein ? Malgré que j'ai toujours étouffé dans mon cœur le patriotisme exagéré. Baudelaire. Étouffé le patriotisme exagéré. Il devrait revenir au XXIe siècle, beau Charles. L'air brûlait malgré qu'on fut au déclin de la saison. Alphonse Daudet. Ah, hé ! Si même Tartarène s'y met, hé ! Jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche malgré qu'elle fût close et qu'il fût nuit sur la terre. Proust. Non, franchement, les puristes iraient jusqu'à corriger Marcel. Hum, 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 ou Mauriac, malgré qu'il ait obtenu tous les prix de sa classe. Et cerise sur le gâteau. Elle vit Jacques d'un mauvais œil, malgré que de son côté, elle trompa l'hasard avec un peintre. Cocteau. Académicien de son état. Comme d'habitude, André Gide met les pieds dans le plat. J'ai écrit avec Proust et Barès et ne rougirai pas d'écrire encore malgré que, estimant que si l'expression était fautive hier, elle a cessé de l'être. Et il dit ça en 1923. Je propose que dans sa prochaine édition, l'Académie accepte malgré que comme synonyme de quoi que. Hein ? Et en attendant, sur son site, elle pourrait écrire. En revanche, malgré que de nombreux écrivains aient utilisé la locution conjonctif, malgré que, dans le sens de bien que, quoi que, il est recommandé d'éviter cet emploi. Ça serait marrant, hein ? Michel, qu'en pensez-vous ? Michel, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501